Il y a un problème. Si après le schmett croit que je suis frustré, que j'ai piqué de soi, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Si je dis que j'ai reçu l'Esprit-Saint, mais je ne change pas. Il y a un problème. Je ne change pas ma manière de recevoir l'Esprit-Saint. Mais quand je vois, je ne sais pas ce que j'ai reçu. Comment est-ce que nous avons encore ? Nous avons encore regardé. Je ne suis pas au début. L'Esprit-Saint. 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 Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, dans notre testament, il n'est pas tout le temps là. Il touche, il fait des tâches précises. Vraiment par exemple je vais pas utiliser la tessitation, parce qu'on va être trop loin, mais je vais prendre quelques anciens de nos testaments. Par exemple, il y a un qui s'appelle «Belarelle ». Et c'est quelqu'un, pourquoi est-ce qu'il reçoit l'esprit ? Pour construire le Temple. Imaginons, Dieu demande à un prêtre, qui n'a jamais fait ça, de construire l'Eglise. Il est obligé de jouer l'architecte. Il est obligé de jouer l'architecte. Il doit trouver l'argent. Et il dit «Ah, je ne suis pas devenu prêt pour ça ». Il doit le faire. Il doit le faire. Parce que l'Evêque lui demande. Il doit lui demander. Sachez, quand Dieu demande quelque chose, il est temps. Il doit faire. Si il vous demande quelque chose d'impossible. Si Dieu vous demande quelque chose d'impossible. Ou vous êtes absolument convaincés. Je suis incapable. Vous avez dit, que vous n'êtes pas capable de faire ça. Non, vraiment pas. Dieu dit, je sais que tu sais ça. Je sais très bien. Je sais très bien. Je ne suis pas capable de faire ça. Mais tu vas le faire. Mais tu ne sais pas. Par exemple, on veut dire que je connais. Il y a un saint. Il y a déjà mort. Il est déjà mort. Non, mais je ne suis pas capable de faire ça. Tu l'as dit à l'art de la première guerre. Il se dit à l'art de la première guerreuse. Tu sauras rien par l'article ? Je sais à l'article. Il a dit à la belle guerre et la guerre. C'est une première guerre. Non, si par l'article. Par plusieurs, par un rendez-vous. Tu ne sais rien par la musique. Donc, Dieu ne demanderait pas à l'enseigner de la musique, mais à l'enseigner de quelqu'un qui ne sait pas chanter. Comme par exemple de Moïse. Dieu demande à Moïse, voilà, tu sors un peu de ton confort. Donc, tu vas maintenant, je vais t'envoyer vers la personne la plus importante du monde. Je vais t'envoyer chez Poutine, chez le président Poutine. Comme il dit, je vais t'envoyer chez le pharaon. Et tu vas dire, mon pharaon, laisse mon peuple partir. Mais enfin, il proteste, hein, Moïse proteste. Je vais t'envoyer chez le pharaon. Je vais t'envoyer chez le président Obama. Je vais t'envoyer chez le pharaon. Je vais t'envoyer chez le président Obama. Dieu, je vais t'envoyer. Non, mais je vais t'envoyer. il va avoir peur il ne peut pas être bail et en plus il va me donner tous les magiciens de ça quand je te faisais je suis plus jeune ceux qui parlent cycloculture C'est des grands magiciens, des grands magiciens. Donc tu vas rencontrer les plus grands magiciens du monde. Et je vais te montrer, je serai avec toi, je vais te montrer mon pouvoir, que c'est moi qui t'a envoyé. Et quand c'est Dieu qui veut quelque chose, ça marche ? Et il a bien choisi des petits gens, faibles, pas intelligents ? Dieu a donné que tu es C'est moi ta bouche. C'est parce que Dieu a dit à moi, je suis ta note. Par exemple, Jérémie. 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 Dieu lui dit, si tu trembles, je te ferai trembler. Jérémie. Jérémie. Je croyais que tu esprits, je suis décidée. Jérémie. Mais si tu m'écoutes, je ferai de toi un r permeable. Jérémie. 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 un seul prophète était plus important qu'une grande armée dans la Bible. Un seul prophète était plus dangereux qu'une armée. Oui, c'est la raison que j'ai pensé qu'il était un peu plus important qu'une armée. Alors, qu'est-ce que nous avons encore là ? Oui, alors, Samson qui est fort, vous connaissez Samson ? Vous parlez de Samson, oui ? C'est-à-dire aujourd'hui, si l'Esprit Saint, si je suis drogué, et si je suis alcoolique, je suis lié. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'alcool, c'est-à-dire que l'Esprit Saint, nous avons des exemples, beaucoup d'exemples. Casse des chaînes. Voilà, quand l'Esprit Saint vous demande quelque chose, c'est-à-dire que l'Esprit Saint vous demande quelque chose, vous n'aideriez pas. Je peux encore mieux comprendre l'exemple. Prenons deux prédicateurs. Prenons deux prédicateurs. Prenons deux prédicateurs. Je ne sais pas prêcher, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas prêcher, vraiment pas. Je suis nul. Je ne sais pas quoi dire. Avec Dieu je t'envoie. Imaginons cette personne par elle, remplie de l'Esprit Saint, d'une manière très monotone. Et tout le monde s'envoie. Tout le monde s'envoie. Tout le monde s'envoie. Alors, le Seigneur, vous aimez. Il est là, il est là, il est là, il est là. 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 Tout le monde s'envoie. Non, les gens ne répondissent pas. C'est-à-dire qu'ils ne applaudissent. Ils vont à la maison, non, ça c'est nul. Il n'y a pas de parler. C'est-à-dire qu'il s'envoie, c'est-à-dire qu'il nul, il ne s'envoie pas. Mais je vais comme faire ce qu'il dit. Mais, si Thomas, il est là, il s'envoie. Ils sont déçus de la prédication, mais ils changent. Mais, les gens, ils sont déçus de la vie, mais ils sont déçus de la vie. C'est ça. Oui. Attention, hein. Avec les gens qui ne sont pas de rien. Qui sont les gens qui sont capables de nous changer. C'est ça la question. Oui, nous sommes bien sûrs de la question par les gens, qui nous va nous faire main. Par exemple, c'est-à-dire qu'il ne se regarde, qu'il n'y a pas d'autre aspect, qu'il n'y a pas d'autre aspect, qu'il n'y a pas d'autre aspect, qu'il n'y a pas d'autre aspect. Alors, l'Égypte, je vais dire encore vite, quelque chose de l'Ancien Testament. L'Égypte était incapable de garder l'Alliance de Dieu. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens en Occident, qui sont incapables de rester chrétiens. Donc, les chrétiens, les plus chrétiens, sont devenus aujourd'hui les moins chrétiens. Oui, beaucoup de chrétiens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres chrétiens. Alors, qu'est-ce que Dieu fait ? Il envoie un prophète, Jérémie, celui qui tremble. Et il dit aux gens, tous me connaîtront. C'est-à-dire, tu vas connaîtr Dieu. Et il dit aux gens, c'est-à-dire qu'ils vont connaîtrer Dieu. Parce-que je veux mettre mon esprit en eux. Ça peut prendre une image, quelqu'un qui porte un sac. C'est-à-dire qu'il commence à manger ce qui est dans le sac. Au lieu que ce soit dans le sac, c'est dans mon ventre. C'est plus facile de marcher. C'est plus facile de marcher. Pour ceux qui font des pèlerinages à pied. Donc, l'Esprit Saint. Et alors, Dieu promet un torrent de vie à Ézéchiel, un autre prophète. Un grand fleuve d'amour. Et puis, il y a Joël, le prophète Joël. C'est le dernier prophète vraiment qui parle de l'Esprit Saint. C'est lui qui dit, je répondrai l'Esprit Saint sur toute chère. Et alors, vous savez quoi ? Il fallait attendre 300 ans avant que ça arrive. Il y a beaucoup de patience. Alors, prenons le Nouveau Testament. Quand Jésus est venu. Parce que Jésus a rempli l'Esprit Saint. Comme dit le catéchisme, Dieu envoie Jésus et l'Esprit Saint. Ce sont les deux mains de Dieu. Il ne faut jamais les séparer. Encore, l'Esprit Saint vient sur des personnes bien précises. Oui, très précis, très précis. Et alors, d'abord, Jean-Baptiste. Dans la fin, il est venu. C'est le cas de Dieu? Ce n'est venu. Dans la fin, il est venu au Dieu. Alors, nous, quand il est venu. Quand on des l'Esprits Saint-Fans. Et quand il est venu. C'est venu. Il est venu à la base de Dieu.